... Donc, à titre un peu provocateur, on produit trop de lait en Europe. Ce que montre un peu ce document, c'est que l'Union européenne, c'est 150 milliards de litres. C'est des chiffres 2017 ou 2018. Il faut savoir que l'INSEE, par exemple, donne toujours les chiffres avec un an ou deux de retard. Donc, c'est des chiffres qui sont encore tout à fait d'actualité, enfin, c'est des chiffres actuels. Alors, les États-Unis, c'est 90 milliards. Vous voyez, c'est vraiment l'Union européenne qui est la plus grosse productrice de lait dans le monde. Ensuite, le numéro 1, c'est l'Allemagne, avec 31 milliards de litres. Et nous, la France, on arrive juste derrière avec 25 milliards de litres. Alors, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de chiffres, donc je ne vais pas vous noyer sur les chiffres, mais il y a un truc intéressant quand même, c'est le nombre de litres par vache selon les pays. Bon, c'est sensiblement le même, mais on voit qu'en France, c'est un peu moins qu'en Allemagne, etc. Enfin, ça, c'est le nombre de litres par an et par vache. Voilà. En France, maintenant, on arrive en France. Donc, en France, on vient de le dire tout à l'heure, 23 milliards de litres de lait. Et là, on arrive en Bretagne, où on voit que dans ce qu'on appelle le Grand Ouest, on a souvent une idée de la Normandie comme étant l'endroit où il y a les vaches, et voilà. Mais on voit que la Bretagne est leader, 23% quasiment de la production française est collectée en Bretagne. Voilà. Alors, bon, je vous ai dit que je n'avais pas multiplié les chiffres, mais il y a un chiffre intéressant à nouveau, c'est qu'en moyenne, en France, on est à 63 vaches laitières par exploitation. Donc, ça montre encore qu'on est dans des tailles qui sont tout à fait compatibles avec des pratiques de prairie ou autre. Alors, en Bretagne, maintenant, on a encore 11 296 fermes. Là, le chiffre, il est exact pour l'année ou pour le mois. Il peut changer un tout petit peu, évidemment. Donc, 531 en bio. Donc, ça montre qu'on dit que le bio augmente énormément et qu'il prend une place importante. Mais ça met les choses un peu, quand même, en perspective. C'est que ça reste peu, quoi. En Bretagne, 800 000 vaches laitières, 5 milliards de litres de lait. Voilà. Et pour nous, localement, parce que la baie de l'Ordone-Environnement, c'est l'ensemble du bassin versant de la baie de l'Ordone-Nay. Ça va de Croison à l'île-de-Saint. Là, c'est 7000 vaches laitières qui nous entourent ici, dans la baie. Alors, ici, je vais passer assez vite. N'ayez pas peur de ce tableau qui peut paraître compliqué. Mais, en gros, 1 à 49 et 50 à 49, ça veut dire que moins de 100 vaches, c'est presque toutes les exploitations. Vous savez, on parle de la ferme des 1000 vaches, on parle des grosses fermes. Mais, en Bretagne, les fermes qui ont plus de 100 vaches, il y en a 250. D'accord ? On est en Bretagne, ici. On ne s'est pas précisé, mais c'est la Bretagne. Et les fermes qui ont plus de 200 vaches, il y en a 15. Et ce sont des chiffres de 2018. Voilà. Alors, ça augmente petit à petit. C'est-à-dire, en 2016, il y en avait 142. Maintenant, il y en a 250. Donc, on voit quand même, petit à petit, arriver peut-être un système avec de très grosses fermes. Alors, maintenant, derrière... On parle souvent, quand on parle d'agriculture, des agriculteurs. Mais, évidemment, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle l'agro-industrie. Et là, on va ici voir en quelques chiffres que c'est un monde, quand même, où il y a énormément d'argent, avec des chiffres d'affaires qui sont énormes. En Nestlé, je ne présente pas 21 milliards de chiffres d'affaires. Danone, qui est français, 15 milliards de chiffres d'affaires. Alors, si on redescend, une coopérative qui est très active en Bretagne, mais qui est français, c'est Sodial, 5 milliards de chiffres d'affaires. Et maintenant, passons en Bretagne avec des noms que vous connaîtrez mieux. Mais vous voyez que ce sont de très grosses entreprises. Je rappelle qu'un milliard, c'est 1 000 millions d'euros. Mais néanmoins, par rapport aux mammouths, on va dire Nestlé, Danone, ça reste des petits. Évin, Évin, Copperl, Triscalia, tous ces noms, vous les connaissez. Dossi. Dossi et Triscalia vont fusionner. C'est fait, d'ailleurs, mais ce sera effectif en 2021. L'Aïta, la CIL. Et puis, à nouveau, le bio, Biolay, spécialisé dans la collectivité bio, 110 millions d'euros. Vous voyez, on en est presque avec... En manipulant des chiffres de ce genre, on finit par se dire que c'est pas beaucoup, 110 millions d'euros. Voilà. Alors, pour comparaison, parce que c'est intéressant quand même de pas manipuler les milliards et les millions sans faire de comparaison. Apple, c'est 230 milliards. C'est 10 fois Lactalis, plus. Renault, pareil. Renault, c'est presque Renault-Nissan. Le DF, 80 milliards. Bayer, on parle beaucoup avec des pesticides. Maintenant, ils ont repris Monsanto, 46 milliards. Leclerc, 38 milliards. McDo, tout McDo, c'est 26 milliards. Donc, vous voyez, McDo, on en parle énormément. C'est dans le monde entier, tout le monde le connaît. Mais finalement, c'est des chiffres qui se rapprochent de l'agroalimentaire Nestlé, Lactalis, Danone. Voilà. Alors maintenant, la question ce soir, beaucoup d'alimentation des vaches. Qu'est-ce que mangent nos vaches ? Et ici, vous avez un chiffre qui est pour l'ensemble de l'Ouest. Vous voyez, dans l'Ouest. Alors, je précise que ça n'est pas la vérité. C'est un chiffre qui est paru chez les chambres d'agriculture. C'est quand même un chiffre plus ou moins officiel. Mais tous ces chiffres-là, on peut en discuter, évidemment. Mais on trouve 59% en ensilage de maïs, 11% en herbes pâturées, 10% en tout taux de soja, qui, eux, viennent du Brésil ou d'Amérique. 8% autrefois, j'ai l'aliment composé, etc. Voilà. Donc, peut-être, s'il y avait un chiffre à revenir, c'est cette importance énorme du maïs dans la nourriture des vaches aujourd'hui. Et là, c'est à nouveau. Alors là, c'est sur l'année. Vous voyez, ici, c'est le mois de janvier. Et puis là, on arrive en décembre. Et puis, on voit en vert, en haut, c'est le moment où les vaches pâturent. Et donc, on voit l'évolution de la part de l'herbe dans la ration, selon la saison. Bon, ça, il y a une logique que je n'ai pas besoin d'expliquer. Et puis, on voit aussi cette omnipotence, enfin, cette force du maïs. C'est toute la partie claire ici, au milieu. Ça rejoint les chiffres précédents, mais c'est un tableau que je trouvais intéressant pour la présentation. Alors, n'ayez pas peur, c'est le dernier tableau. Et là, c'est pour vous dire qu'on importe pour nos vaches. Et ce n'est pas peu. On importe ici, par exemple, si je prends les tourteaux de soja. Eh bien, vous avez bien lu, c'est en millions de tonnes. C'est 1,660,000 tonnes de soja. D'accord ? Dans les ports bretons, on est en Bretagne. Voilà. Et puis, d'autres importations. En tout, il y a quand même pas loin de 4 millions de tonnes d'aliments qui sont importés en Bretagne pour nourrir nos vaches. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Alors, je termine avec, là, il n'y a plus de chiffres, mais c'est un des plans qui gère un peu le fait qu'on vit ici en Bretagne, dans une région, et c'est écrit, où 100% des services agricoles sont classés en zones vulnérables. Ça veut dire que pour l'azote, en particulier, il y a trop d'azote dans le sol aujourd'hui, et évidemment, trop de nitrate, c'est la bonne chose, dans l'eau. Tout le monde le sait, je pense, aujourd'hui. Et donc, ça, ce sont les chiffres, les 100%, là, ici, c'est le programme d'action régionale. C'est la région qui fait un part 6, alors c'est le jargon, c'est un programme d'action pour diminuer la zone. Et donc, on commence par constater qu'il y a un programme d'eutrophisation, alors ça, c'est un monde qui veut des algues vertes, quand c'est de l'eutrophisation. Voilà. Donc, là, c'est important. La plupart des masses d'eau souterraines en Bretagne sont en mauvais état pour le paramètre nitrate. De nombreux territoires sont concernés par des problèmes d'eutrophisation pour les masses d'eau littorales. Et donc, que demande le part 6 ? Donc, ça, ce sont des textes officiels, vous pouvez les trouver sur Internet sans problème. Les pouvoirs publics, donc, c'est les textes, comment dire, qui émanent, par exemple, de la préfecture de région. Les pouvoirs publics encouragent le développement des systèmes herbagés et le pâturage. Alors, cet encouragement, on le retrouve tout le temps, tout le temps, par exemple, dans le plan algue verte aussi. Et c'est quelque chose, en tout cas, qu'on dit tout le temps que ça a énormément d'avantages. Cependant, il existe des risques de fuite de nitrate pour les parcelles à chargement trop élevées. Bon, là, c'est la taille des élevages et au manque de disponibilité de surface. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on oblige aujourd'hui les agriculteurs qui élèvent des vaches à compter les journées de présence au pâturage. Alors, le jargon, toujours, c'est les JPP. En clair, qu'est-ce qui est dit ici ? C'est que, OK, il faut qu'on mette les vaches sur les champs pour brouter l'herbe, mais comme beaucoup d'élevages aujourd'hui n'ont plus suffisamment de surface en herbe, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas les mettre trop longtemps sur l'herbe. Il faut les rentrer. Et donc, c'est ce que demande le parciste, c'est-à-dire qu'en gros, on marche un peu sur la tête, mais on en est presque à demander aux agriculteurs de rentrer leurs vaches s'ils n'ont pas assez d'herbe. Et donc arrive la notion qui explique certaines choses dans la région, ici en tout cas, mais pour la rivière du Riz sûrement, c'est l'objectif est de sensibiliser des éleveurs et on risque lié à la présence de parcelles parking. Il y a des parcelles où des vaches qui ont été nourries à l'intérieur par tous les produits dont on vient de parler avant, soja et autres, se retrouvent dehors, mais non plus pour se nourrir d'herbe, mais simplement parce que, disons, c'est plus facile de gérer leurs effluents quand c'est directement sur le sol que quand c'est à l'intérieur. Et donc, vous voyez, c'est le parciste. Il ne s'agit pas d'interdire le parciste, mais de susciter une réflexion sur le sujet, etc. Et donc, je termine sur ces éléments-là. En clair, on a vu un peu le poids de l'élevage laitier, et c'est énorme, c'est très fort. C'est en numéro 2, je pense, dans l'agroalimentaire, ça arrive tout de suite après les grandes cultures. Et puis, on vient de voir les risques liés au système tel qu'on est en train d'obliger aujourd'hui des éleveurs à suivre le mouvement, on va dire. Alors, je termine avec une petite... On n'est un petit peu pas au sujet, mais c'est la filière bio. Et comme nous, on est quand même défenseurs de la filière bio depuis longtemps, on vous montre ici un schéma qui va toujours dans le même sens, d'accord, c'est-à-dire qui se passe de commentaire. Et puis, c'est moi, avec mon stylo un petit peu brouillon, qui a enlevé millions pour milliards, parce qu'on finit, à force de manipuler tout un tas de chiffres, on finit par confondre les millions et les milliards, et c'est bien de ne pas loin de 10 milliards de chiffres d'affaires, en France, pour le coup. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et puis peut-être que j'ai mon voisin qui veut dire quelque chose, donc je l'écoute. Non, juste par rapport au JPP, si on prend l'exemple de nos explications, on est à 153, quand on sait que la moyenne dépasse 500 dans le Finistère. Est-ce que c'est vraiment ? Vous ? Voilà, donc en fin de compte, le JPP, c'est plus on se rapproche de 1000, et plus on est élevé, quoi, on a l'impression. On est un peu trop élevé sur une même parcelle, et les plus pobles, ils servent à 200, quoi. Donc il y a une extension comme la même, comme on présentera tout à l'heure, en 253, quoi. Jusqu'où on était dans le JPP. D'accord. Je prépare. Ouais, donc je passe la parole. Tu vas faire tout de suite le... le passé... Tout de suite, c'est de l'accord. Bon, du coup, je te passe. Donc je te passe la parole à l'aise. C'est bien moi, maintenant. Ah, oui, c'est pour moi. Est-ce que ce micro... Enfin, oui. Ce micro-là, vous m'entendez bien aussi ? Oui. OK, impeccable. Donc, alors, si ça... Oui, ça doit être déjà ouvert, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, bonsoir tout le monde. Pour me présenter un peu plus précisément, je suis fils d'éleveur. Je n'étais pas en Bretagne, même si j'ai une partie de mes origines qui sont bretonnes. Mon père était éleveur en Corrèze, éleveur de moutons. Ce n'était pas de l'élevage laitier, mais mon grand-père élevait des moutons laitiers. Et je suis agronome au départ. J'ai travaillé dans une chambre d'agriculture, en agriculture conventionnelle. J'ai été ensuite dans un groupement d'agriculture bio. Donc, en tant que technicien, je suis passé du conventionnel à la bio. Et puis, j'ai été pendant 8 ans un des coordinateurs de la Fédération nationale d'agriculture biologique, où je suivais tous les dossiers de politique agricole et aussi celui des semences. Mais ça, c'est un autre sujet. Et j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, même si maintenant, je suis plus électron libre. J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'élevage, à la fois par rapport à la question climatique, qui vient énormément sur le devant de la Seine, et la question, évidemment, de l'élevage en tant que production, en tant que telle. C'est-à-dire, quel est son avenir ? Et avec toutes les questions aussi du végétarisme, etc. Et je vais commencer. Alors, juste une précision. Je vous passe pas mal... Enfin, dans les diapos que j'ai préparés, vous aurez beaucoup de diapos blanches, comme ça. C'est normal. Je ne mets pas de texte. Il n'y aura pas de chiffres, comme à l'instant. Je vous oblige à m'écouter. Je mets uniquement des illustrations et parfois quelques schémas. Et en fait, un point très important, quand on commence à parler... Enfin, quand on veut parler d'agriculture, d'élevage, entre autres, et des évolutions possibles, je commence toujours par cet élément-là, parce que c'est essentiel, pour pas qu'on se trompe de discussion, c'est qu'il faut être conscient que l'agriculture n'existe pas. Ça vous surprend peut-être un petit peu. Quand je dis que l'agriculture n'existe pas, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'agriculture. Je dis simplement qu'elle n'existe pas au singulier. Il y a des agricultures. C'est extrêmement important, parce que quand on croit qu'il y a une agriculture, qu'il y aurait une agriculture universelle, inventée une fois pour toutes, et qui serait juste à décliner avec plus ou moins de chimie, plus ou moins intensive, plus ou moins productiviste, etc., on fausse complètement les débats. On ne peut pas discuter correctement. Pour discuter correctement d'agronomie, de zootechnie, c'est-à-dire d'élevage, en l'occurrence, il faut comprendre que l'agriculture a été inventée une trentaine de fois différente, à des endroits différents. Là, les grosses patates que vous voyez, ça regroupe des endroits où il y a plein d'inventions différentes. Et les trois plus petites en haut, c'est en fait les trois qui ont été historiquement les plus importantes, pas parce qu'elles étaient meilleures, uniquement parce qu'il y a eu des grandes civilisations qui se sont construites autour. Donc en Amérique centrale, en Chine, et au Moyen-Orient. Et c'est l'agriculture qui est apparue au Moyen-Orient, à peu près ce qui constitue l'Irak, la Syrie et le Liban actuel. C'est cette agriculture-là, donc du croissant fertile, qui a gagné l'Europe et qui a donné l'agriculture qui domine le monde d'aujourd'hui. Mais elle a une histoire, cette agriculture. Elle est née à un endroit précis. Elle a fait des choix techniques. Et ça n'est pas l'agriculture. C'est une agriculture. Et changer... Enfin, se poser des questions sur nos modes d'agriculture, c'est pas juste comment est-ce que cette agriculture-là pourrait évoluer. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et ne pas rester enfermé dans des biais historiques. Alors je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais juste deux minutes pour quelques instants pour vous présenter un petit peu les caractéristiques de cette agriculture, parce que c'est ce qui fonde toute notre façon de penser aujourd'hui. et c'est ce qui souvent fausse le débat. Cette agriculture conventionnelle, enfin, je précise, je l'appelle conventionnelle, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot, mais c'est un mot qui me convient bien parce que c'est un mot qui ne juge pas. On ne dit pas qu'elle est productiviste, intensive, chimique ou je ne sais pas quoi. Conventionnelle, c'est juste une description. C'est l'agriculture qui fait convention aujourd'hui dans les institutions internationales. Voilà. Et cette agriculture conventionnelle, elle est basée d'abord sur l'idée qu'on va avoir une seule plante par parcelle. La manière de raisonner, même si certains font autrement, mais la base de raisonnement depuis très longtemps, depuis quasiment son invention en croissant fertile, c'est une plante par parcelle. Dans un champ de blé, vous n'avez que du blé. Dans un champ de lupin, vous n'auriez que du lupin. On verra qu'on peut faire autrement. Un autre fondement de cette agriculture, c'est qu'on va séparer les problèmes en petits morceaux et penser qu'il suffit de regarder les morceaux séparément pour comprendre. C'est ce qu'on appelle l'approche réductionniste, le réductionnisme scientifique. Le fait qu'on va réduire le réel à des modèles simples. C'est utile pour un scientifique de réduire à des modèles. Le problème, c'est quand on croit que le modèle décrit la réalité. Là, on se met le droit d'un oeil jusqu'au coude. Et typiquement, cette approche, elle a conduit en agriculture à se dire des choses que vous avez sûrement entendues. « Ah ben oui, mais sous les arbres, le rendement est plus faible. » « Ben oui, sous les arbres, le rendement est plus faible. » Oui, effectivement. Mais lorsque vous avez un arbre sous lequel le rendement est plus faible, le rendement qu'il y a au milieu de la parcelle, lui, il est plus élevé que s'il n'y avait pas d'arbre. Autrement dit, si on regarde juste sous l'arbre, on va dire que le rendement baisse. Mais si on regarde l'ensemble de la parcelle, on va s'apercevoir que le fait d'avoir du bocage permet d'augmenter les rendements en réalité. Et encore, je ne parle qu'à un instant T. Si en plus, on parle dans le temps, c'est encore plus marquant parce que les arbres vont aller chercher des éléments minéraux dans les couches profondes du sol et donc améliorent en plus la fertilité à long terme. Ils peuvent aller aussi chercher de l'eau, etc. Une autre caractéristique de l'agriculture conventionnelle, et c'est pour ça que je ne vais pas être le seul à parler ce soir, c'est qu'elle est basée beaucoup sur... Ça date à peu près de ce qu'on appelait les Lumières, enfin l'époque des Lumières, ce qu'on appelle en découpage historique l'époque moderne. L'époque moderne, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'époque contemporaine. L'époque moderne, c'était Lumi XIV, etc. Et c'est que cette agriculture, donc depuis cette époque-là, elle est basée sur l'idée que les savants savent et que les gens qui ne sont pas lettrés, qui n'ont pas fait des grandes études, ne comptent pas. Alors effectivement, moi je suis un savant d'une certaine manière, enfin je viens quand même du monde paysan, mais heureusement, il y a des paysans qui pourront contrôler et corriger mes bêtises ou en tout cas tout simplement apporter leur propre savoir puisque c'est évidemment une énorme bêtise, une énorme catastrophe pour l'agriculture d'avoir négligé les savoirs paysans. Et enfin, cette agriculture, elle est basée sur ce qu'on appelle le productivisme, c'est-à-dire la volonté d'augmenter toujours la productivité. Et ça, c'est très important parce que c'est un truc qu'on retrouve de façon transversale et notamment dans l'élevage. L'idée est que il faut produire le plus possible par agriculteur. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que la productivité, c'est le rendement par travailleur. Attention, beaucoup de gens confondent productif et intensif. Le rendement par hectare, c'est intensif. Le rendement par travailleur, c'est productif. La productivité, c'est un terme qui est utilisé dans toute l'économie. Ce n'est pas un terme spécifique à l'agriculture. C'est le rendement par travailleur. Et l'agriculture a été productiviste parce que jusqu'aux années 70, on va dire en gros, depuis l'invention de l'agriculture jusqu'à il y a 40 ans, donc pendant quand même à peu près 10 000 ans, c'était nécessaire parce qu'augmenter la production par travailleur, ça permettait de dégager du temps pour que des gens fassent autre chose que de l'agriculture. Et c'est grâce à ça qu'on pouvait avoir des gens qui allaient construire des cathédrales, faire des guerres aussi beaucoup, qui allaient construire les pyramides avant, faire la révolution industrielle. C'est comme ça qu'on a pu avoir des gens qui ont reconstruit l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'on envoie aujourd'hui des gens pointés à Pôle emploi ou mourir de faim dans les bidonvilles en Afrique ou les favelas au Brésil. C'est-à-dire que dès qu'on parle de ces sujets-là, il faut vraiment, je vous donne cet exemple-là parce que c'est très important, de se dire que quelque chose qui pose problème aujourd'hui peut très bien avoir été positif à une autre époque. Il ne s'agit pas de donner des bons et des mauvais points. Il s'agit juste de se dire qu'il y avait une logique à un moment, cette logique, elle est catastrophique aujourd'hui. Aujourd'hui, augmenter la productivité dans un monde de plein emploi, c'est simplement envoyer des gens au chômage. Je vais revenir dessus parce que c'est central. Mais avant de revenir dessus, parce que c'est un problème fondamental de l'élevage laitier aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'envoyer les éleveurs au chômage. Mais avant, je voudrais aborder un sujet qui pour moi est très important pour remettre les pendules à l'heure et ensuite poser les questions qui méritent débat. c'est le sujet que je veux aborder. Vous avez forcément en tête une partie d'entre vous parce que quand on parle d'élevage, il vient tout de suite. Il y en a deux. Il y en a un sur lequel je vais passer rapidement et un autre sur lequel je vais passer un peu plus de temps. Le premier, c'est est-ce qu'il faut manger des animaux ? Est-ce qu'il faut boire du lait ? Là-dessus, soyons clairs, être omnivore, ça veut dire qu'on peut manger de tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger de tout. Se poser la question de ne pas vouloir manger d'animaux, de ne pas vouloir tuer des animaux pour les manger d'un point de vue philosophique et éthique, c'est admirable. Je n'ai aucun problème avec les végétariens. Par contre, pour le lait et les œufs, je comprends moins parce que... Enfin, si, je peux comprendre aussi qu'on se dise si c'est élevé dans des conditions tellement catastrophiques pour les animaux, je préfère carrément ne pas boire de lait. Je peux comprendre aussi ce raisonnement-là. Mais c'est grave qu'on en arrive là. On ne devrait pas en arriver là. Après, la question de se dire est-ce qu'on va manger les animaux ou pas ? C'est une question de choix individuels qui est tout à fait respectable. Mais la question de l'élevage ne se résume pas à ça. D'un point de vue agronomique, surtout si on veut faire de l'agriculture biologique, on ne peut pas se passer d'élevage. C'est impossible aujourd'hui de pratiquer l'agriculture biologique à grande échelle sans élevage. Si on veut supprimer l'élevage, alors on est obligé d'avoir un recours massif aux produits chimiques de synthèse. Et les produits chimiques de synthèse tuent de façon absolument faramineuse les insectes, les batraciens, les vers de terre, etc., les oiseaux, Henri Gauchet, etc., et conduisent à un effondrement de la biodiversité. Donc ceux qui aiment les animaux, il faut savoir que supprimer l'élevage, ça veut dire tuer encore plus d'animaux. Donc il y a vraiment une question de fond à poser. Pour moi, l'élevage est absolument nécessaire aujourd'hui en agriculture. Après, qu'est-ce qu'on fait de leurs produits, c'est une autre question. Ce n'est pas une question agronomique, c'est une question philosophique, ça regarde chacun. Ça peut regarder la société de décider de faire des maisons de retraite pour vaches, mais à ce moment-là, il faut mettre les moyens derrière. Et la deuxième question qui est souvent posée, c'est celle de l'effet de serre, qui va souvent avec. Et là, alors là, il faut vraiment, vraiment remettre des choses au clair. Quand on parle d'effet de serre, on parle de l'augmentation anthropique de l'effet de serre. Le dérèglement climatique, c'est le fait que l'effet de serre augmente. L'effet de serre, il est normal. Il existe depuis toujours sur Terre, depuis qu'il y a de la vie au moins. Et l'effet de serre permet qu'il fasse, certes un peu frisquet ce soir, mais beaucoup moins frisquet que sinon. Sinon, il ferait moins 30 ce soir. Donc, grâce à l'effet de serre, la Terre est viable pour les mammifères, les plantes, etc. Simplement, le problème, c'est qu'il augmente trop actuellement à cause de l'activité humaine. Donc, c'est une augmentation anthropique, due à l'homme. Et le problème, c'est en quoi l'activité humaine augmente l'effet de serre. Et en matière d'élevage, il y a un énorme malentendu. On nous dit l'élevage par le méthane est un contributeur important à l'effet de serre. Ah oui, mais quel élevage ? Parce que s'il n'y avait pas d'humain en Europe, est-ce que vous croyez qu'il n'y aurait que des forêts ? Normalement, non. En Europe, naturellement, il y avait des prairies. Des prairies pâturées par des grands troupeaux d'herbivores sauvages, avec pâturage instantané très important, très grande densité d'animaux, qui migraient. C'est impossible à faire aujourd'hui. Il n'y a plus d'animaux sauvages. Il n'y a plus de grands troupeaux migrateurs sauvages. On les a tous exterminés. Il n'y a plus que des petits animaux parce que les vaches et les chevaux, c'est petit par rapport à ce qu'il y avait autrefois. le maintien de prairies. Si on a un nombre d'animaux qui maintient l'écosystème prairial normal européen en état, ça n'est pas plus que les animaux sauvages avant l'homme. Donc, l'élevage à l'herbe n'augmente pas l'effet de serre. L'élevage à l'herbe fait exactement ce que ferait les animaux sauvages qu'il y aurait si l'homme n'était pas là. Ce qui augmente l'effet de serre, c'est l'élevage industriel. Et donc, c'est vraiment important que j'arrive quand même à quelques photos. Donc ça, c'est une catastrophe pour l'effet de serre. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est à éliminer au plus vite. Mais ça, ça ne pose pas de problème pour l'effet de serre. L'élevage à l'herbe n'est pas un problème. Je vous laisse quelques instants. J'avais mis quelques chiffres quand même pour ceux que ça intéresse. Mais, finalement, dans la question qui se pose si on prend l'entrée effet de serre, qu'on est une comme une autre, quels sont les problèmes aujourd'hui qui se posent pour l'effet de serre. Premièrement, changement d'affectation des sols. Tout le monde pense déforestation de l'Amazonie. C'est la première cause agricole, c'est la première contribution agricole à l'augmentation tropique de l'effet de serre. Changement d'affectation des sols. Ce n'est pas que la déforestation. C'est la déforestation plus la suppression des frairies. Le retournement des frairies à l'échelle mondiale est une des causes fondamentales d'augmentation de l'effet de serre. Donc, il faut absolument maintenir les frairies. Donc, avoir de l'élevage. Deuxièmement, le deuxième contributeur et le plus important en Europe, c'est les engrais azotés. Parce qu'un kilo d'azote, pardon, 100 kilos d'azote sur un hectare, fertilisation assez modérée, enfin, je connais dans la région centre en particulier des gens qui mettent beaucoup plus ou en Picardie, 100 kilos d'azote minéral de synthèse sur un hectare, ça contribue autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui parcourt 10 000 kilomètres. C'est considérable. Or, le maïs qui nourrit, comme ça vient d'être dit, qui est un des éléments importants de nutrition des élevages laitiers dits intensifs, eh bien, il reçoit énormément d'azote. Donc, il y a un problème. Et puis après, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'élevage en soi, c'est l'élevage qui n'est pas à l'herbe, qui va produire plus de méthane que ce qu'il y a naturellement. Et donc, alors, je m'amusais, j'ai trouvé très amusant de voir cet été avec les problèmes de sécheresse parce que l'effet de serre, c'est aussi un problème pour les éleveurs, pour les agriculteurs. Un journal qui avait trouvé génial d'avoir mis de l'ombre pour les vaches. Je m'excuse, mais c'est sympa de mettre de l'ombre pour les vaches comme ça quand il fait très chaud. Enfin, c'est quand même plus sympa quand l'ombre, elle est là tous les ans et que c'est par des arbres. Et donc, ce genre de paysage, ça, c'est une photo que j'ai prise à côté de chez moi. Ah, j'ai oublié de préciser, désormais, depuis 15 ans, j'habite dans le nord Ile-et-Vilaine. Donc, l'élevage laitier, je connais. C'est ce qu'il y a partout autour de chez moi puisque l'Ile-et-Vilaine est le premier département laitier de France. Ça, ce paysage-là, c'est ce qui est le meilleur pour la biodiversité et évidemment pour avoir un élevage qui est cohérent. Et en fait, cette petite mise au point m'amène à faire le lien avec un autre problème qui est celui qui a été évoqué, qui est le fait que l'élevage laitier aujourd'hui, pour des raisons de rentabilité économique construites par cette logique productiviste, par cette logique de réductionnisme scientifique, l'élevage laitier a été poussé dans une course à l'augmentation du nombre de litres de lait par ferme. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas récupérer des hectares en plus ? Eh bien, on va chercher, on va faire du maïs et puis on va aller chercher du soja au Brésil, au GM en plus. Et puis quand on peut, on va s'agrandir. Donc en fait, ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce que dit le ministère de l'Agriculture depuis plusieurs mandatures, donc tout camp en politique confondu, c'est qu'il faut restructurer l'élevage laitier. Enfin, à un moment donné, il faudrait juste arrêter d'utiliser des mots qui ne veulent rien dire. Ça veut dire quoi, restructurer, vous savez ? Enfin, les éleveurs savent. Restructurer, ça veut dire agrandir, produire plus. Et agrandir, ça se fait comment ? Une fois qu'on est au maximum de production de ce qu'on a avec le soja, le maïs ? Eh bien, c'est en allant prendre des hectares supplémentaires. Donc restructurer l'élevage laitier, très cyniquement, ça veut dire envoyer la moitié des éleveurs au chômage. Si on veut que chaque éleveur double sa surface, c'est simple. Il y en a un sur deux qui va aller au chômage. Ça, c'est ce que demande le ministère de l'Agriculture. C'est aussi ce que demande la FNSEA, il faut le dire. Il faut appeler un chat un chat. Et ce discours-là, c'est un discours qui, en réalité, derrière des mots fumeux, veut dire « nous voulons envoyer la moitié des éleveurs au chômage ». C'est pour ça que j'aime bien, un peu en provocation, mais ce n'est pas de la provocation, c'est très précis sur le fond, dire que si on veut sauver les éleveurs, en fait, il faut baisser notre consommation de viande et de lait. Pourquoi ? Parce que cette logique de l'agrandissement, cette logique de la surproduction permanente, dire « puisque les gens consomment moins de lait, ça ne va pas, il faut les pousser à en consommer plus, il faut exporter, exporter en Chine ». Ben oui, et puis dès que la Chine trouve un truc qui est plus rentable, elle va aller ailleurs, de toute façon. Quand on est dans cette logique-là, en fait, on ne fait que pousser à ce que les éleveurs aillent au chômage. Alors que si on se dit « il y a une... » Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Si vous voulez que l'ensemble des éleveurs gardent une production et ne soient pas mangés par les voisins, il faut que ces éleveurs soient capables de dégager un revenu sur leur ferme avec le nombre d'hectares qu'ils ont aujourd'hui. Et dégager un revenu sur leur ferme avec le nombre d'hectares qu'ils ont aujourd'hui, ça veut dire arrêter de faire venir du soja du Brésil. Ça veut donc dire mettre les vaches à l'herbe. Et c'est évident qu'avec un nombre d'hectares donné, si vous ne faites plus un système maïs-soja, si vous repassez à l'herbe, vous allez avoir moins de vaches. Vous allez produire moins de lait sur la surface donnée. Mais où est le problème ? Le problème, ce n'est pas de produire le plus de lait possible, le problème, c'est d'arriver à assurer un revenu aux éleveurs. Et lorsque vous pouvez avoir un meilleur revenu en produisant moins de lait, où est le problème à produire moins de lait ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait, de façon complètement absurde et contre les logiques et contre les tendances actuelles, imposer de produire de plus en plus de lait quand on sait que c'est une logique qui va mettre la moitié des éleveurs au chômage ? La vraie solution, c'est d'arrêter cette logique-là, de se dire, aujourd'hui, notre objectif, c'est de produire sur le territoire breton ce que la Bretagne peut nourrir comme vache laitière. Et à ce moment-là, on résout deux problèmes. Enfin, on en résout beaucoup plus, d'ailleurs, mais on en résout déjà deux énormes. Le premier, c'est qu'un éleveur qui emmet ses vaches à l'herbe, il réduit drastiquement ses charges. Il va éventuellement réduire ses produits, mais pas forcément tant que ça, parce que s'il passe en bio, ce qui est assez facile une fois qu'il est passé à l'herbe, il va avoir une meilleure valorisation de son lait. Et donc, il ne va pas tellement baisser ses produits à l'arrivée, même s'il a moins de lait. Et il baisse tellement ses charges en face qu'en réalité, son revenu s'améliore. Et donc, il n'a pas besoin ni de manger le voisin, ni de se faire manger par le voisin. Donc, premier problème résolu, on arrête de mettre les éleveurs au chômage. Donc, on sauve l'élevage. On sauve les éleveurs. En réduisant le nombre de vaches, on sauve les éleveurs. Et la deuxième vertu de cette évolution-là, c'est que si on ne fait plus venir du soja du Brésil, eh bien, on n'a plus ce déséquilibre complètement délirant sur les flux d'azote, parce que c'est une question de pure physique. Si vous faites venir... Aujourd'hui, en Bretagne, il y a... Enfin, pour nourrir le cheptel breton, alors, ce n'est pas que les vaches laitières. C'est aussi les porres et les volailles. Mais pour l'ensemble du cheptel breton, on importe aujourd'hui en Bretagne des quantités de soja qui sont cultivées sur une surface au Brésil qui est la même que la surface agricole bretonne. autrement dit, on multiplie par deux les surfaces qui apportent des protéines à notre territoire. On a les surfaces agricoles de la Bretagne plus la même surface au Brésil dont on fait venir le soja en Bretagne. On a donc, sur le territoire breton, deux fois plus de protéines apportées que ce que, naturellement, le territoire breton peut produire et absorber. Donc, évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'on ait derrière 100% des terres bretonnes qui soient en zone vulnérable. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait un excès d'azote dans ce qui sort. S'il y a deux fois plus qui rentre, il y a deux fois plus qui sort. Donc, il y a des problèmes d'algues vertes. Alors que si on remet les vaches à l'herbe, on résout le problème. On n'a plus d'excès d'azote en termes de flux physique sur le territoire breton. En tout cas, pour ce qui est d'élevage laitier, il faudra aussi se poser la question de l'élevage de porc et de volailles. C'est un autre problème et il n'est pas mineur parce que ce n'est pas facile à faire évoluer. Les éleveurs laitiers ont au moins la chance d'avoir encore des surfaces en herbe. Enfin, des surfaces, pas forcément en herbe, mais des surfaces. Donc, ils peuvent évoluer. Les éleveurs hors sol, c'est plus dur pour eux parce que souvent, ils n'ont pas de surface. Donc, c'est beaucoup plus dur pour eux d'évoluer, malheureusement. Donc, il va falloir d'os en plus les soutenir. Et donc, la responsabilité qu'on a aujourd'hui environnementalistes, agriculteurs, à faire cette transition, cette évolution-là. Et ce qui est très important, et ça, il faut toujours le rappeler, c'est qu'un éleveur, comme n'importe quel agriculteur, d'ailleurs, il pratique ce qu'il peut par rapport à ce qu'il lui est imposé. Par rapport à ce qu'il lui est imposé par ses COP, par ce qu'il lui est imposé par l'encadrement technique, par ce qu'il lui est imposé par la rentabilité économique, par le fait que le coût du travail fait que ce n'est pas facile d'embaucher des salariés. Il y a tout un tas d'éléments qui font, qui construisent des conditions de production. Et l'éleveur, comme n'importe quel agriculteur, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut dans un système qui s'impose à lui. Moi, je ne reproche pas à des éleveurs aujourd'hui d'avoir des systèmes maïs-soja. Ils sont piégés. Ils ont été poussés dans ce système-là. On leur a... Comment dire ? On a construit artificiellement le fait qu'à une époque, c'était le système le plus rentable. C'est une construction politique, c'est une construction économique, ce n'est pas du tout naturel, ce n'est pas une loi divine, c'est juste une construction qui a été choisie par la politique agricole française. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne marche plus, on s'aperçoit que ça s'effondre. C'est irresponsable de laisser les agriculteurs se débrouiller tout seuls dans cette situation-là. On a construit un cadre et on leur dit « Ah ben maintenant, le cadre est plus bon, débrouillez-vous ! » Mais on ne change pas le cadre. C'est évident que si on ne change pas le cadre, c'est impossible de changer. Et donc, la responsabilité, elle n'est pas tellement chez les éleveurs, elle n'est pas tellement chez les agriculteurs en général. La responsabilité aujourd'hui, elle est chez les élus, elle est chez les citoyens. Aujourd'hui, la responsabilité qu'on a tous, c'est d'arriver à faire changer le cadre. Et alors, la chance qu'a l'élevage, l'étier, c'est que, même avec le cadre actuel, les perspectives de changement sont là. Je l'évoquais à l'instant, en élevage hors sol, c'est beaucoup plus dur. Il y a des productions, je ne sais pas, en arboriculture, c'est beaucoup plus dur. En viticulture, c'est beaucoup plus dur. En élevage laitier, on a encore, vous avez encore, éleveurs, une part d'autonomie dans les mains. Vous avez encore la possibilité de dire « Je vais réduire mon cheptel, je vais remettre mes vaches à l'herbe et je vais arrêter d'importer du soja du Brésil. » Alors, je ne suis pas idiot. Je sais très bien que ce n'est pas possible facilement pour tout le monde. Je sais très bien que quelqu'un qui a les deux tiers de ses parcelles loin de son corps de ferme, il ne peut pas aller amener ses vaches pâturées dans la journée et les revenir pour les traire. Ok, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être faire un nouveau remembrement. Mais pas un remembrement comme celui des années 70 qui a tout saccagé. Un remembrement écologique où on va recréer du bocage, où on va remettre des haies. où on va réinstaller des points d'eau pour en plus stocker l'eau dont on va avoir de plus en plus besoin réguler les fluides riques. Donc, on peut très bien aujourd'hui dire qu'on va refaire un remembrement, mais un remembrement intelligent cette fois-ci. Mais sous cette condition-là, c'est faisable. Il y a aussi évidemment les solutions de traite mobile, etc. Mais il y a plein de choses à inventer. Mais en tout cas, c'est faisable. L'ordinateur s'éteint. J'avais... Oui, bon, ça, je vais passer parce que c'est pas... Et en fait, il y a un calcul juste pour appuyer un peu ce que je disais. Il y a un calcul qui avait été fait il y a un petit moment déjà, il y a plusieurs années, à partir des diagnostics planètes. Je ne sais pas si vous connaissez planètes, c'est les mêmes, c'est Solagro, c'est eux qui ont fait le diagnostic dialecte, qui a été très utilisé pour les diagnostics agro-environnementaux pour la PAC. et le diagnostic planète, c'est un diagnostic qui est sur les questions énergétiques. Et donc, à partir des exemples dans les différents élevages laitiers, il est évident, il est très, très clair que dès lors qu'on nourrit les animaux à l'herbe, on réduit énormément le besoin d'énergie et donc on a un système qui est en plus beaucoup plus économique à long terme parce que l'énergie va être de plus en plus chère. et donc là on a, enfin je reviens sur, c'est vraiment là on n'a pas sur l'aspect financier, mais l'aspect financier, on aura des exemples et on pourra avoir des témoignages. Et d'une manière générale, bon ça j'aurais pu la mettre avant mais je la mets là, ce qui est important, c'est de bien penser à remettre en lien l'élevage, les cultures, le sol, les haies, les forêts, les humains, la société, les citoyens, les voisins, c'est-à-dire tout ça, ça va ensemble. L'agriculture, c'est une façon d'occuper un territoire par une société. L'agriculture, c'est un lien entre une société et un territoire. Et donc, dans un système agricole, on doit tenir compte de l'écosystème, des humains et évidemment des aspects techniques agricoles. Les trois sont à mettre en lien et ce qui est fondamental, ce qu'on ne fait pas assez en agriculture aujourd'hui, c'est de voir ça comme un système global, ce qui est l'opposé du réductionnisme, ce qu'on appelle une vision systémique ou holistique. Et en matière d'élevage, donc si on se dit combien est-ce que mes prairies peuvent nourrir de vaches ? J'adapte mon système à ce nombre de vaches. J'adapte ma production laitière à ce que les prairies peuvent nourrir. Si une année, les prairies produisent un peu moins, je ferai un peu moins de lait. derrière, évidemment, il faut qu'on ait des systèmes économiques qui acceptent de fonctionner comme ça. Il faut qu'on ait des coopératives qui acceptent de dire qu'il y a des années où la production laitière sera un peu plus faible, où certaines productions annexes seront un peu plus faibles. Et on va s'assurer que ce soit rentable, on va assurer un revenu aux éleveurs ou aux agriculteurs en général, en tenant compte de la réalité agronomique et non pas en imposant aux éleveurs de s'adapter à une théorie économique qui viendrait d'en haut. Et dès lors qu'on repart du territoire, qu'on repart de l'organisme agricole pour remettre à plat l'élevage en Bretagne et ailleurs, en fait, on réconciliera tout le monde. Et c'est formidable parce que, en fait, l'élevage, laitier en particulier, s'il revient à l'herbe, il peut être un facteur de lutte contre le dérèglement climatique, il peut être un élément entre guillemets pour sauver la planète. Aujourd'hui, si on soutient les prairies, si on restocke du carbone dans les prairies pour absorber le mauvais moment à passer dans les années qui viennent où, de toute façon, l'effet de serre, il est là. L'augmentation des effets de serre, elle est là. On peut l'amortir en stockant plus de carbone dans le sol grâce aux prairies. On peut réduire les émissions d'azote. On peut réduire la déforestation en Amazonie en arrêtant d'importer du soja. En fait, avec des systèmes polyculture-élevage ou en remettant l'élevage dans un système cohérent, les éleveurs peuvent devenir des acteurs vertueux de la lutte contre le dérèglement climatique. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, la société, elle viendra vous soutenir à fond parce qu'elle demande que ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des gens qui seront contre l'élevage par principe. Il y en a, OK, je vais faire avec. Mais globalement, on peut réconcilier tout le monde. On a tout à gagner. C'est gagnant-gagnant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je mets juste un petit rappel de mes bouquins. et moi, je m'arrête là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des témoignages de terrain pour compléter ça et puis qu'on puisse discuter tout à l'heure. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a fait savoir qu'il n'était pas d'accord. Donc, c'est très bien qu'il puisse y avoir de débat. Donc, chaque chose en son temps. Merci. Merci, Jacques. Donc, je vais laisser la parole à Jérôme pour témoigner de son expérience. Voilà. Il y a trois places assises. Quatre, mais il y a quatre places libres. Allumez la lumière. Je le fais, je le fais. J'éteins ici, d'abord. Donc, bonsoir à tous. Je me présente. Je suis Jérôme Daniel, élevé à l'étier à Castes. on va dire depuis 2014. Donc, moi, je ne suis pas fils d'agriculteur. Donc, j'étais plutôt prédestiné à être footballeur professionnel. Une grave blessure au genou m'a fait tout arrêter. Et de là, mes expériences professionnelles, notamment sept ans contre l'étier et après cinq ans formateur à la chambre d'agriculture, m'ont amené à vouloir m'installer. Donc, de la malchance d'être pas fils d'eux, parce qu'on nous oblige quand même à faire une installation très rapide et tout payé en cinq et dix ans, ce que les autres ont fait en soixante-dix ans, par exemple. J'ai pu aussi choisir l'exploitation sur laquelle je me suis installé. Donc, c'est une exploitation sur Castes, sur les coteaux du Méné-Calère, où est-ce que, quand je me suis installé en 2014, il y avait 120 hectares, 80 hectares accessibles aux vaches. Donc, je partais avec ce qui était mon meilleur collègue. Au bout de trois mois, il y a eu divorce. Et donc, il a fallu repartir tout seul avec ce gros mastodon. Donc, de là, on a fait le point avec mon contrôleur laitier pour savoir où est-ce qu'on allait. Donc, en mars 2014, sur l'exploitation, par exemple, il y avait entre quatre et six hectares d'herbes. J'avais encillé 27 hectares de maïs. On était à quasiment une tonne de soja consommée par vache. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'exploitation est à 155 hectares, dont 130 hectares accessibles. Donc, comment j'ai fait pour arriver à ce point-là ? On a échangé des hectares avec des gens. Donc, j'ai accepté de perdre des fois trois, quatre hectares qui étaient à cinq, six kilomètres de la ferme pour pouvoir reprendre des hectares accessibles aux vaches. Après, une exploitation qui s'est libérée à côté de la ferme. Moi, j'avais un bâtiment neuf à faire et pour les génisses. Du coup, j'ai mis mon nom et du coup, j'ai récupéré 35 hectares encore accessibles aux vaches. Voilà. Donc, comment on arrive aujourd'hui à 130 hectares accessibles ? Pour la seule, pour vous expliquer, c'est 105 hectares d'herbes qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui pour à peu près 90 vaches et 70 génisses. Donc, les vaches à l'heure d'aujourd'hui, c'est en grande majorité encore des prix en elstein, mais je suis en train de basculer en quasiment tout gercier pour avoir des vaches qui soient plus robustes pour aller justement chercher encore plus d'herbes. Donc, voilà, 105 hectares d'herbes. il y a à peu près 60 hectares pour les vaches, 25 hectares pour les génisses et tout reste est en fauche. Donc, je fais énormément de fauches. Donc, pour certains, je ne fais pas de gros rendements, c'est sûr, parce qu'on fait des fois 5, 6, 7 hectares, mais on sort des enrubanés par exemple à plus de 20 de matière azotée totale. Donc, voilà, on va chercher le soja comme ça en partie pour le remplacer. Après, la problématique, c'est que je voulais aussi avoir des vaches qui soient bien complémentées l'hiver. Donc, de là, en réflexion, on a gardé le maïs, mais le maïs, il fallait le corriger. Donc, suite à une journée avec l'EHPAD et le GAB au JUC, j'ai découvert la culture du lupin et du coup, aujourd'hui, j'ai gardé 20 hectares de maïs dans ma sole. Donc, il y a à peu près 15 hectares d'ensilage maïs destinés uniquement aux vaches laitières qui sont corrigés avec du lupin produit sur l'exploitation. Et les 5 hectares récents, c'est du maïs grain qui sont destinés à l'élevage des veaux et des génisses. Ça, j'ai rajouté 3 hectares de betterave. Donc, c'est quand même très compliqué en bio de les garder propres, mais on arrive à faire des rendements qui restent corrects. Et après, 4 hectares de métaille grain qui sont destinés à l'alimentation des tout petits veaux. Et le restant, c'est des cultures de vente destinées, il y a par exemple de l'orge de printemps destinées à la bière, du blé noir et puis un peu de blé févrole. Voilà. Donc, par rapport à ça, quoi dire d'autre ? Les vaches, pour vous estimer, par rapport aux chiffres que présentez Jean tout à l'heure, voilà, la maïne des vaches est quand même restée entre 6500 et 7000 kg de lait. Pourquoi on peut rester à ce niveau-là ? Avec quand même des taux à plus de 34 et plus de 40, enfin, 34 de TP, donc ça, c'est pour les initiés et 44 de TB. C'est parce que, ben, depuis le début, j'étais parti en pâturage paddock et depuis un an et demi, aujourd'hui, avec la société Pâture Sens, je suis passé en pâturage tournant dynamique, donc c'est des petits paddocks où est-ce que, ben, ils font un repas par paddock et du coup, ben, ça pâture vraiment très dur avec de l'herbe toujours de très bonne qualité, quoi. En moyenne, depuis 3 ans, 4 ans, là, c'est 7 jours de bâtiment seul, par exemple, sans les vaches, quoi. Elles sortent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, ben, l'hiver, par exemple, elles vont aussi chercher des colza, quoi, qui sont mis en dérobé entre des cultures pour refaire des pâtures, quoi. Voilà, ben, toujours dans les chiffres, par exemple, la part d'ensilage, c'est 1,3 tonne de matière sèche quand c'est que les vaches sont à plus de 6 tonnes d'ingestion de fourrage dans l'année, quoi. Le concentré, ça représente 300 kilos de concentré à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Voilà, donc ça fait un coût alimentaire inférieur à 45 euros quand on sait que la moyenne du département, il y a plus de 100 euros, quoi, de coût alimentaire. Voilà. Mais, ben, tout ça, après, il faut être honnête aussi, ça se fait pas en 35 heures, quoi. Voilà, c'est énormément de boulot. J'en remercie mon épouse et ma famille d'accepter de faire ce temps d'air. Et, ben, par contre, grâce au passage à la bio, aussi, depuis un an et demi, là, maintenant, j'ai pu embaucher un salarié et c'est un vrai soulagement, quoi. Parce que, ben, c'est vrai, c'est bien d'aller dire qu'on va vers plus d'herbes, mais il faut la main d'oeuvre qui est derrière, quoi. Voilà. Et, ben, la main d'oeuvre, ça coûte très cher aussi, quoi. Voilà. Donc, il faut penser à tout ça dans un système, quoi. Voilà. Après, ben, par rapport au choix des variétés d'herbes, par exemple, tout est en RGA, trèfle, avec plusieurs variétés d'RGA, plusieurs variétés de trèfle, quoi. Et tous les semis de printemps, parce qu'il y a énormément d'herbes qui sont semis au printemps, sont sous couverts d'avoine, justement, pour rapport aux adventices et multiplier la vie microbienne, quoi. Donc, voilà. Après, tout ce qui est au niveau impact environnemental, ben, sur l'exploitation, j'ai replanter et refaire 1,5 km de talus depuis que je suis installé, quoi. Donc, ça fait mal au cœur à certains tractoristes, parce que là, j'ai coupé des parcelles de, par exemple, de 7 hectares en 3 ou 4 morceaux. Mais voilà, quoi. Moi, je suis élevé à l'étier, je ne suis pas cultivateur. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je pense que j'ai un bilan carbone qui est plus que positif, parce que j'achète plus rien de l'extérieur, à part du minéral. Ça représente 35 kg par vache, parce que je n'ai pas encore trouvé du phosphore et de la potasse et du calcium assimilables par les vaches pour l'hiver, quoi. Voilà. Par contre, ben, c'est vrai que ce que j'ai fait, j'ai eu la chance de le faire par rapport à mon expérience. Moi, mon épouse est l'agricultrice, elle est en conventionnel et je sais qu'il se démène tous les jours pour essayer de faire le mieux possible et tout le monde n'a pas la chance d'avoir autant de surfaces accessibles que moi et ça, c'est vrai que, tout à l'heure, on en parlait avec M. Kapla, depuis le début, la réflexion de l'exploitation, c'est qu'on fonctionne sur un écosystème ferme avec une triptyque qui est pour moi plus qu'importante, c'est la vie du sol, la plante et l'animal, quoi. Et le lien entre les trois et c'est, il faut que ça ait une vraie synergie et on l'a vu cette année, par exemple, sur une parcelle de maïs de 7 hectares et demi où est-ce que c'était un gros plantage parce que les choukas sont venus mettre des contraintes complémentaires. Après, on n'a pas réussi à la nettoyer à temps et du coup, on a une production divisée par deux. Voilà. Parce que je peux expliquer ce que c'est mon choix, mais c'est vrai que, moi, je vois tous les collègues conventionnels aussi qui sont, j'en connais, qui sont dans la salle, depuis 20 ans, ils ont fait énormément d'efforts, c'est vrai qu'ils ont été embarqués dans une spirale, même à l'école, on ne nous a appris qu'un modèle. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Robert Rivalin de l'année d'herbe qui m'a fait m'ouvrir les yeux sur l'importance de l'herbe. Si ça peut apporter des idées aux gens, le lupin, moi, ça fait 4 ans, maintenant, j'en fais. Il n'y a plus que ça sur l'exploitation et on voit qu'on peut faire quand même du lait avec quelque chose qui est... Souvent, je dis ça, j'ai du lait 100% castot. Voilà. ça peut apporter des choses. Peut-être une question, c'est quel est le collecteur ? Quand j'étais en conventionnel, c'était la laiterie Triscalia, enfin, vers l'Aïta. Donc, quand j'aurais dit que je voulais passer en bio, je me rappellerais toute ma vie, j'étais en train de traverser les vaches parce que mes vaches traversent les routes. Je suis désolé pour ceux que ça embête. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, je vois le technicien qui me suivait pour la laiterie et je lui dis qu'est-ce que vous proposez aux éleveurs bio ? Puis là, il m'a regardé droit dans les yeux en rigolant et il m'a dit « Si le bio avait de l'avenir, ça se saurait. » Bon, d'accord, ok. Donc, j'ai appelé la CIL, donc je reconnais que mon exploitation, ce n'est pas la plus reluisante du bassin de Darnonay. Et là, ils m'ont dit « Désolé, monsieur Daniel, votre ferme n'est pas digne du standing de la CIL. » Bon, d'accord. Je dis « Là, je suis malbarre. » J'avais deux possibilités qui restaient, c'était soit à Biolet, soit à Urial. Et mon ancien maître de stage a été producteur pour Urial. Du coup, il m'a mis en relation avec Urial. Et Urial, quand j'en ai expliqué l'exploitation, où est-ce que j'étais, où est-ce que je voulais aller, et là, tout de suite, ils m'ont dit « Monsieur, vous signez tout de suite. » Et donc, j'avais plutôt peur de ne pas avoir de collecteur. Et donc, une des conditions que j'avais, c'était que le lait devait rester en Bretagne. Voilà. Donc, on y est presque parce qu'il va en Loire-Atlantique, donc pas certain si c'est la Bretagne ou pas la Bretagne. Voilà. Et aujourd'hui, je suis content de voir parce que je produis des yaourts les 300 et ma famille, qui est dans le sud de la France, ils sont contents de me dire qu'ils vont manger des yaourts les 300. Voilà. Parce que moi, je suis éleveur. C'est pareil, on m'a posé la question « Pourquoi je ne transformais pas ? » Moi, ce n'est pas du tout mon job. Je n'ai pas été fait pour faire ça et ça ne m'intéresse pas. Mon petit frère serait bon commercial, mais pas moi du tout. Je vais passer un rôle à Paul. Plutôt celui-là ? D'accord. Bonsoir. Je me présente, Paul Asquette, je suis paysan sur la commune de Dignol depuis les années 85. Je me suis installé en production laitière classique après mes parents avec une progression de la surface de la ferme entre 1985 et 2000, à peu près. On a dû doubler la surface de la ferme donc passer de même triplé parce qu'on est passé de 30 hectares à plus de 80 hectares parce que justement mes voisins, éleveurs, agriculteurs arrêtaient et donc tout logiquement, moi, je ne voulais pas aller très loin donc je me suis toujours limité à dire je ne veux pas faire de gros tailles de mon tracteur donc si les voisins logiquement, ils arrêtaient de toute façon puis s'ils arrivaient à l'âge de la retraite je suis OK pour reprendre la ferme et puis c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure comme Jacques l'a dit c'est vrai que c'est une profession qui est un peu en roue libre qui ne vise, qui ne voit son avenir qu'à travers l'agrandissement des fermes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. j'avais 30, 40 vaches et puis après il fallait un petit peu plus et puis il fallait toujours plus de surface et on finit par y croire à ce que la disparition des agriculteurs et notre planche de salut en fait comme Jacques l'a bien expliqué tout à l'heure c'est vrai que c'est exactement l'inverse. Plus on sera nombreux et mieux on gagnera notre vie. mais il faudra le prouver sur le terrain après. C'est vrai qu'aujourd'hui dans la tête de beaucoup d'agriculteurs c'est plutôt l'inverse. Si je peux m'agrandir encore un peu plus j'ai peut-être une petite chance de mieux gagner ma vie alors qu'en fait on se rend compte que c'est l'inverse. Enfin bref en tout cas dans les années 2000 ça fait une vingtaine d'années de ça bon ça faisait déjà 15 ans que je faisais du lait et j'en ai eu vraiment ras-le-bol pour plein de raisons. bon à cette époque-là je vivais seul donc pour des raisons personnelles je trouve que j'étais beaucoup trop pris par mon travail. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des 70 heures par semaine ou des 80 heures voilà c'est un jeu que j'ai connu donc c'est vrai que je n'oubliais pas d'avenir dans cette façon de travailler là mais bon j'aimais la production et c'est vrai que ce qui est assez étonnant d'ailleurs c'est que on vit dans on s'installe dans une production parfois qu'on ne connait pas bien enfin on reprend après nos parents ou alors comme Jérôme il a repris en connaissance de cause mais et enfin moi honnêtement j'étais passionné par l'élevage par l'agriculture en règle générale mais tout ce qui tourne autour aussi le travail de la terre le matériel il ne faut pas se le cacher et dans les années 2000 tout ce qui était parti élevage je me sentais de tout en plus mal sur plein de points amener un quart ou un tiers de mes vaches lavatoires tous les ans parce que justement j'étais dans un système intensif qui use les vaches littéralement qui au bout de trois lactations ne sont plus capables de soit de se reproduire soit il y a des boiteries soit il y a il y a toujours un peu des problèmes sanitaires je trouvais une vache qui peut vivre normalement si elle n'est pas trop exploité 15-20 ans une vache vit en moyenne 7-8 ans parce que la moyenne je crois des lactations aujourd'hui si je suis une vache éthière que ce soit conventionnel et non bio ça n'a pas remis forcément le truc en cause non plus mais c'est plutôt 3-4 lactations et ça je ne pouvais plus à la fin de même que séparer des veaux de leur mère systématiquement à la naissance la vache reste un mammifère enfin pour moi en tout cas je pense pour vous aussi et effectivement séparer un veau de sa mère et séparer une mère de son veau c'est un acte que je faisais 40-50 fois dans l'année à la fin je ne pouvais plus le faire donc une vache qui se met à beugler parce que le veau est né au champ et qu'elle a été une demi-heure une heure deux heures avec une demi-journée et qu'après on doit le lui enlever et que la vache te court après pour essayer de récupérer son veau voilà ça c'est des choses que j'ai fini par ne plus humainement l'accepter bon voilà mais c'est peut-être certains considérant que c'est une fragilité qui ne veut même pas être élevé dans ces cas-là mais je me suis dit bon sang est-ce que pour pouvoir produire du lait pour alimenter une industrie agroalimentaire il faut en arriver là moi je mangeais et produisait du lait en masse et qui ne se manquait pas de très bonne qualité en plus parce qu'à cette époque-là j'étais évidemment en conventionnel sur maïs, soja et même le lait j'avais une voisine qui me disait ton lait j'en veux pas il n'y avait pas bon goût enfin il fallait faire la limite qu'il passe par l'industrie agroalimentaire par la pasteurisation stérilisation tout ce qu'on voudra et après mise des arômes dans les yaourts tout ça pour le rendre buvable ou comestible enfin comestible en tout cas avec un goût et donc moi je ne pouvais plus faire ce genre de choses mais je vous donne juste mon parcours je ne dis pas que j'ai raison je vous le dis juste comment les choses pour moi ont évolué dans ma tête et voilà beaucoup de 15 ans de métier comme ça je n'en pouvais plus je n'en pouvais plus et pourtant c'est qu'est-ce que j'ai adoré être au contact avec les animaux voilà j'avais un cas de traite à cette époque-là donc j'étais carrément au contact avec les vaches et j'aimais ça enfin vraiment c'était et c'est dommage parce qu'on en arrive aujourd'hui à des situations où effectivement il y a plein de vocations qui ne verront jamais le jour parce que justement c'est trop dur de s'enseigner en agriculture c'est trop compliqué c'est parfois c'est reputant parce que quand il faut investir 500 000 euros pour pouvoir s'installer comme agriculteur ou un peu moins parfois mais bon c'est des choses qui ne peuvent que souvent sont remutantes dès lors qu'on a fait les calculs et voilà donc du coup dans les années 2000 je reprends un peu le fil de mon histoire dans les années 2000 j'ai arrêté les vaches étières pour me consacrer pour consacrer les 80 hectares de la ferme à la production biologique donc conversion immédiate des terres en bio pour faire des cultures alimentation plutôt humaine parce que bon j'entendais déjà à cette époque-là parler beaucoup de déficience de ce qu'on produisait effectivement qu'il fallait parfois il fallait mieux produire une calorie qui aille directement dans le ventre de l'être humain plutôt que d'en produire 10 qui vont dans le ventre d'un animal qui lui va avec ces 10 calories-là on va en faire de nouveau une pour sous forme de viande sous forme de lait voilà on dit l'efficacité effectivement d'un animal pour produire soit du lait soit de la viande il lui faut entre 8 et 10 calories ou protéines pour produire l'équivalent d'un d'une calorie ou d'une protéine donc je me disais voilà et puis on parle beaucoup de plus en plus de ce que c'est de l'alimentation humaine aujourd'hui de qualité et c'est vrai que là c'est un débat c'est un débat de fond aujourd'hui est-ce que la place des produits animaux que ce soit lait viande enfin lait oeuf viande doit être aussi importante dans notre alimentation et je pense enfin personnellement je pense que non voilà je ne suis pas spécialiste nutritionniste voilà mais enfin bon aujourd'hui il y a suffisamment d'études qui sortent pour dire que c'est effectivement on est parti le balancier est parti beaucoup trop loin dans notre type d'alimentation après je comprends les éleveurs quand ils entendent ça ils hurlent parce qu'ils disent nom de dieu on ne vit pas notre métier et vous voulez en plus qu'on baisse la consommation mais de toute façon je crois qu'aujourd'hui le mouvement est lancé on voit que la consommation de viande diminue chaque année les consommateurs oui effectivement ils ont commencé à s'intéresser à notre façon de produit notre façon dont on travaille dans nos fermes je trouve ça super et aujourd'hui effectivement la formation commence à circuler c'est vrai qu'on a voilà et donc forcément on va aller vers beaucoup plus de production végétale dans notre alimentation fruits, légumes voilà et diminuer de façon plus en plus importante notre part de viande de produits animaux les végétariens aujourd'hui ils ne veulent pas dire grand chose je pense qu'il faut avoir une vision globale il faut être il faut partir sur une diminution drastique de notre consommation de produits animaux moi je m'aider carrément pour vraiment une diminution très 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 forte parce que quand je vois comment les animaux sont élevés dans comment on arrive à les tord bon le mot peut-être un peu dur mais tord dans leur comportement physiologique pour qu'ils arrivent à rentrer dans des cas que nous on leur impose c'est à dire voilà les vaches ne doivent plus voir leurs veaux les veaux ne doivent plus être élevés sous sa mère des cochons vivent sur des cailliboutis les volailles ne voient jamais le jour ça ne peut pas donner sur le plan nutritionnel une alimentation de qualité enfin de point de vue ce n'est pas possible et je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui on parle du bien-être animal je pense que demain on va surtout parler sûrement des qualités nutritives de ce qu'on produit dans nos fermes il faut savoir que des pommes conduits dans des vergers spécialisés sur spécialisés où on ne voit que des pommiers on sait qu'aujourd'hui une pomme elle a une valeur industrie bien inférieure on a tant que des chiffres un peu délérants mais bon elle est bien inférieure à ce qu'elle a une pomme qui pousse dans un pommier qui est sur un talus un talus où c'est une haie fruitière comme dans le temps il y avait il y a 130 ans dans la campagne il y avait des haies fruitières c'est-à-dire il y avait des pommiers il y avait des pêchers il y avait des poiriers et il y avait des fruits super dans la campagne oh mais la Bretagne n'est pas faite pour faire des fruits si il semblerait que la Bretagne était faite pour faire des fruits mais aujourd'hui on a préféré se spécialiser parce qu'on disait que la Bretagne c'est une région d'élevage le Breton est très courageux donc il va forcément se donner corps et âme à son métier et c'est vrai qu'au mot de dire qu'on bosse 70 heures par semaine dans un élevage que ce soit l'étier ou autre je ne sais pas comment cette profession-là a accepté cette forme d'esclavage moderne aujourd'hui avec une prise de risque en plus terrible moi je l'ai vécu en m'installant il y a en 85 je vis 15 ans avec une pression sur les épaules de se demander si le cours du lait ne va pas se casser la pipe le cours de la viande d'ailleurs on impose les agriculteurs mais les agriculteurs sont complices aussi de ce modèle-là moi je suis moyennement d'accord quand on dit que les agriculteurs sont victimes non non ils sont aussi complices ils ont été en tout cas la partie largement partie prenante de la mise en place d'un tel système mais aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment trouver un système où les agriculteurs sont beaucoup plus indépendants des marchés en tout cas des marchés à l'export il faut arrêter de se plaindre de la mise en place d'un CETA dans la mesure où on a pratiqué exactement les mêmes méthodes quand il a fallu exporter du poulet doux en Afrique et casser les marchés africains ça ne gênait pas voilà et dans plein de situations aujourd'hui le lait part aussi à l'étranger il y a beaucoup trop d'échanges internationaux avec des viandes qui sont faites de façon standardisée que soit la viande bretonne à la brûle locale pour moi c'est la même qualité qu'une viande qui est faite au Brésil ou en Pologne ou en Chine voilà c'est les méthodes quasiment les mêmes c'est des animaux sursélectionnés pour faire 20 à 5 porcelets pour les truies 6-7 millilitres 8 millilitres de lait par vache voilà donc au moins de ma vision je crois après j'étends j'étends effectivement à partir un peu dans dans des explications qui peut-être vous intéressent pas plus que ça mais pour moi les loches retrouvera sa place en tout cas de mon point de vue et en tant que consommateur pas qu'en tant qu'agriculteur en tant que consommateur je serai je continuerai à manger des produits animaux si je sais que ces animaux là ont été respectés dans leurs besoins physiologiques on va me dire oh oui mais les cochons on peut pas tous les mettre dehors non mais on peut au moins les mettre sur la paille mais au sens propre du terme c'est un cochon enfin quand on sait comment il est comment il est heureux quand il a quelque chose de la place et qu'il peut au moins fouiller quelque chose c'est vrai que c'est le minimum qu'on peut au moins lui offrir une vache de mon point de vue elle doit pouvoir côtoyer son veau jusqu'à son sauveurage j'ai pas de méthode à vous donner enfin je sais qu'il y a des éleveurs qui sont là et effectivement j'ai quelques exemples en tête de gens qui disent on arrive à le faire où le veau naît il reste peut-être sa mère et le surplus de lait il est pour l'être humain c'est compliqué à faire là il faudra trop peu plus d'éleveurs il faudra des troupeaux beaucoup plus petits ça c'est évident mais peut-être que ça n'arrivera jamais je sais pas j'espère qu'un jour l'élevage ira vers cette voie là parce que les consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus informés et pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de solution pour les végans ils disent non non on ne veut plus du tout entendre parler d'animaux parce que justement il n'y a peut-être pas aussi de système intermédiaire où l'animal soit est exploité soit est respecté donc ils préfèrent et je pense qu'il y a une réaction chez beaucoup de végétariens et végans qui disent on ne veut plus entendre parler de consommation animale parce que quand on voit comment ça se passe je pense que des gens comme moi je serais super content de manger un bout de fromage et le pays c'est trois fois plus cher c'est le souci il n'est pas là parce que souvent on a tendance à gaspiller parce que Jacques n'a pas évoqué le gaspillage alimentaire aujourd'hui enfin on sait qu'aujourd'hui je crois c'est entre 20 et 30% bon les chiffres se contredisent un peu mais bon mais en fait on sait que le gaspillage alimentaire existe on en a parlé il n'y a pas très longtemps je crois c'est un repas par semaine qui est gaspillé en moyenne par chacun d'entre nous c'est inadmissible moi je préfère manger beaucoup moins de produits animaux beaucoup moins de fromage et le payer beaucoup plus cher si je sais que les animaux qui sont élevés le sont dans leur respect physiologique effectivement ça passera parce qu'on a dit voilà des élevages à l'herbe une vache a besoin de sortir mais aussi elle a besoin d'être à l'abri l'hiver parce qu'aussi sur des climats comme les nôtres c'est quand même un animal qui a besoin aussi de se poser par moments voilà et donc je pense que nos méthodes de travail en agriculture se sont tellement spécialisées que chacun est parti dans un extrême dans son mode de production effectivement et là aujourd'hui on est pour moi une des voies de l'agriculture c'est de pouvoir marier la production végétale directement à l'alimentation humaine c'est à dire réintroduire l'agroforesterie des arbres qui produisent des fruits des graines des coques et des choses tout ce qu'on veut il y a une richesse aujourd'hui qui est incroyable de ce qui peut rentrer dans notre alimentation du maraîchage du maraîchage évidemment les légumes aujourd'hui n'ont pas suffisamment sa place dans nos modèles agricoles c'est vrai qu'on pourrait imaginer plusieurs maraîchers par commune parce qu'aujourd'hui quand on voit les camions qui remontent d'Espagne ou les salades ou les légumes qui viennent de serre surchauffés de sa veilleule pour moi au seul plan nutritionnel et gustatif aucun intérêt je pense qu'on peut effectivement revenir sur des méthodes de production même dans le maraîchage qui soient complémentaires on parle souvent d'écosystème dans plein de domaines aujourd'hui c'est un mot très à la mode on parle d'écosystème s'il y a bien un domaine dans lequel il peut s'appliquer c'est bien l'agriculture je pense à un écosystème où on retrouve l'élevage si on souhaite parce que moi je pense que la place de l'élevage effectivement il est cohérent dans la mesure où ce point agronomique il apporte plein de solutions pour justement se passer de pesticides pour se passer de produits de traitement parce que justement les prairies dans un modèle de courtation aient vraiment toute sa place aujourd'hui moi je ne l'ai pas choisi nous on est sur 75 hectares aujourd'hui on ne produit que des céréales à l'alimentation humaine on a décidé effectivement d'introduire une multitude de cultures et déjà chères déjà chères de repos un seul à droit de se reposer aussi voilà parce que on attend à travers nos méthodes culturelles à l'exploiter à le surexploiter de mon point de vue notre travail même si je suis en allure typologie comme si je ne travaillais jamais le sol mouillé parce que c'est une catastrophe de travailler un sol humide on voit que ça donne un peu cette année hyper spécialisé dans le maïs on voit que les maïs aujourd'hui se restent dans les champs c'est un peu la panique au moment de l'ancien âge il a fallu de ramasser et donc du coup c'est vrai que les terres dégustent enfin voilà c'est souvent des surspécisations des fermes comme ça qui les poussent à arriver à des aberrations comme ça de matraquer un peu le terrain moi je préfère ne pas aller sur le champ pendant des semaines et ne pas la limer parce que nous notre métier c'est de respecter le vivant c'est de respecter le sol parce qu'il doit vivre ou enfin le tasser ça veut dire que ce qu'il y a dessous ne vit pas arraser les talus passer des lamis sur le côté qu'est-ce qu'on fait on transmet des maladies d'un arbre à l'autre c'est comme un béron les oiseaux ne trouvent plus de quoi nicher c'est vraiment un écosystème au sein d'une ferme mais ce que je disais tout à l'heure l'écosystème aussi est valable entre les agricultures et je pense que demain cet écosystème là il faut totalement le repenser parce qu'aujourd'hui on a tellement cloisonné l'agriculture et tellement cloisonné l'agriculture par rapport aux consommateurs qu'effectivement il ne faut pas s'étonner qu'il y a aujourd'hui tout ce foisonnement et c'est très intéressant j'adore ce qui se passe aujourd'hui toutes ces questions qui ressortent même s'il y a des souffrances dans l'agriculture ça je sais je ne le nie pas moi je l'ai vécu je sais ce que c'est mais effectivement aujourd'hui pour moi ce sera le mot de la fin pour moi en tout cas c'est de dire effectivement il faut qu'on remette en place un écosystème agricole avec un partage des responsabilités aussi des agriculteurs parce que être tout seul à avoir autant de responsabilités de tenir un élevage d'amener des bêtes à la vapeur tout ça je pense que c'est des responsabilités qui doivent être partagées collectivement si on le fait et après effectivement entre les différents types d'agricultures avoir des maréchages intégrés sur des fermes d'élevage avoir de l'agroforesterie avec de la pollution de fruits je pense que c'est vraiment une solution de main pour produire de l'alimentation de qualité parce que ça on en parlera et on sera obligé d'en parler quelle est la valeur nutritive aujourd'hui de ce qu'on mange parce que pour l'instant se remplir sur notre ventre ça on a su faire et même au-delà parce qu'on se permet même de gaspiller mais demain c'est une vraie santé alimentaire parce que la santé va même plus loin que de remplir son ventre c'est aujourd'hui combien de maladies sont aussi dues à nos modes d'alimentation aussi qui sont trop basées sur l'alimentation carnée même de produits animaux je pense que demain c'est un vrai projet agricole que dire on repart dans le sens inverse de proposer aussi une alimentation beaucoup moins basée sur les vaches mais voilà là c'est mon point de vue c'est peut-être quelque chose que je ne verrai jamais peut-être qu'à l'échelle locale ça peut se mettre en place avec une population qui effectivement s'implique réellement dans la mise en place de cette agriculture-là je pense que c'est faisable mais voilà je vous ai donné un peu grosso modo mon point de vue sur la question merci